bonjour à tous nous sommes sur le circuit de métier pour ce trek d donc ce roulage moto voilà et malheureusement il pleut aujourd'hui bon malheureusement voilà c'est sûr qu'on espère tous quand on va faire un roulage moto qui fasse beau qui est du soleil pas trop chaud avec des conditions idéales bon voilà mais on est en belgique et malgré tout parfois on peut tomber sur des journées pluvieuses c'est pas pour ça qu'il faut se dire ah ben non il pleut je roule pas c'est parfois le le sentiment de certains motards je pense que on peut et réellement on peut prendre beaucoup de plaisir en roulage sur une piste mouillée et d'ailleurs il y avait d'ailleurs de nombreux motards sont malgré tout ici pour la tester je dirais que l'important d'abord c'est d'avoir les pneus adaptés je dirais qu'un pneu routier convient très bien pour un moteur moteur ce sont des pneus qui sont conçus justement pour avoir une bonne adhérence à toutes conditions en conditions routières qui fassent froid qui pleuvent qui fassent sec ce sont des pneus qui sont malgré tout bien adaptés en plus de ça il faut savoir que le revêtement du circuit de métier est évidemment un revêtement de très très bonne qualité qui offre une excellente adhérence même sur une piste mouillée on parle pas d'une route il ya les aléas de la circulation enfin les aléas on va dire des problèmes de revêtement ici voilà c'est un revêtement vraiment idéal voilà vous avez ici un exemple des différents types de pneumatiques ici vous avez le pneu slick ça c'est vraiment le pneu compétition on voit il n'y a aucun dessin il ya aucune structure il est vraiment tout à fait lisse donc c'est un pneu qui est prévu pour les conditions sèches pour avoir la meilleure adhérence possible il n'y a pas de rainures pourquoi parce qu'il n'y a pas de besoin d'évacuation d'eau puisque c'est un pneu qui s'utilise uniquement dans des conditions sèches alors ici vous avez vous avez ici ben voilà un pneu sport où on voit quand même malgré tout des rainures donc c'est un pneu qui est utilisé en conditions sèches bien sûr mais qui peut éventuellement aussi drainer l'eau pour l'évacuer donc voilà c'est un pneu on va dire plutôt intermédiaire maintenant encore une fois tout dépend de la gomme il ya des pneus plus racing ou des pneus routiers voilà qui offre en fonction de des qualités de la gomme une adhérence à des je veux dire des degrés de température différente par contre ici vous avez clairement un pneu sportif pluie racing pluie vous voyez alors là c'est un pneu où il ya énormément de rainures c'est un pneu aussi qui est très tendre vous pouvez enfoncer votre pouce vraiment c'est du chewing gum dans le pneu et voilà ça c'est le pneu d'un lop compétition racing et avec ça et bien vous mettez le genou à terre donc voilà donc même sur piste mouillée avec les pneus adéquats on prend énormément de plaisir bonjour à tous je me présente je suis benoît l'assistant technique de la merti school alors un petit conseil pour votre journée pluie si ça vous arrive première chose vérifier l'âge de vos pneus la dot vérifier que vos pneus est en bon état qu'il est des rainures qu'elles ont une bonne profondeur et surtout si vous voulez être conseillé n'hésitez pas à venir nous demander donc voilà ça c'est pour la partie pneumatique à partir du moment où on se retrouve en piste pour ceux qui n'ont pas l'habitude de rouler sur une piste oui l'important c'est de se relâcher voilà quand on vient dans un track d on n'est pas ici pour faire de la compétition on est ici pour se faire plaisir il n'y a pas de pression donc l'important c'est d'être détendu voilà on roule à son aise toujours en maîtrise surtout sur une piste mouillée il est très important de démarrer très doucement de sentir un petit peu ce qui se passe pour sentir les on va dire bien sortir sa moto les mouvements éventuellement de sa moto il faut être détendu il faut pas que le pilote soit crispé au niveau des avant-bras au niveau du corps parce qu'il va pas avoir un retour de sensation de l'adhérence et de sa moto donc l'importance d'y aller très progressivement de prendre progressivement confiance et de se relâcher et à partir du moment là de ce moment là il y aura un retour d'information on va sentir un petit peu la limite on va dire de l'adhérence et donc à partir de ce moment là on va vraiment avoir des très bonnes sensations pour ce qui concerne la technique de pilotage sur une piste mouillée il est évident que comme l'adhérence n'est pas bien sûr n'est pas la même que sur une piste sèche il faut adapter son pilotage comme je l'avais dit il faut être bien sûr tout à fait détendu par contre il faut savoir que l'adhérence sur l'angle maximum en tout cas surtout avec des pneus on va dire plutôt typé route n'offre pas la même dérangement la même adérence sur l'angle donc il est évident qu'on va prendre moins d'angle l'objectif c'est bien sûr d'abord de faire bien chauffer ses pneus ses pneus montent en température les pneus montant progressivement lorsqu'on est dans une ligne droite et dans un freinage à partir du moment où la moto est droite on est relativement quand même en grande sécurité le problème c'est évidemment l'approche du virage la mise sur l'angle qui doit se faire évidemment d'une manière beaucoup plus progressive qu'avec un pneu racing sur une piste sèche donc voilà la technique est une technique on va dire beaucoup plus je vais pas dire prudente mais plus progressive plus souple avec justement l'importance d'arriver à sentir ce feeling de l'adhérence c'est pas dans en général dans le virage qu'on va faire la différence et surtout au niveau du chrono si quelqu'un veut rechercher la performance je dirais c'est surtout au freinage à partir du moment la moto est bien droite on peut appuyer son freinage malgré tout assez fort et à l'accélération également à partir de la moto est bien remise tout à fait droite on peut également ré accélérer assez fort à partir du moment où on est sur l'angle il est évident que la prise de frein doit être très 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 prudente sur l'angle pour ainsi dire peut-être pas pour des motards vraiment amateurs encore une fois tout dépend du revêtement que vous trouvez en tout cas mettez ici un excellent revêtement donc ça permet plus de choses l'important c'est que ce pneu soit chaud également à l'accélération donc une accélération sur l'angle sur une piste humide il faut vraiment très 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 progressif très souple très doux et attendre vraiment que la moto soit redressée pour pouvoir accélérer voilà donc en gros le principe c'est d'accumuler les tours voilà c'est pas en dix minutes qu'on va réussir à se sentir à l'aise à connaître bien l'adhérence à savoir ce qu'on peut aller donc au plus vous allez rouler sur une piste humide et bien plus vous vous sentirez à l'aise vous allez vous relâchez vous allez ressentir la limite les sensations de la moto et pour ça il faut rouler voilà c'est pas en restant à la maison ou en disant non je roule pas sur piste humide qu'un jour on va pouvoir prendre confiance donc à un moment voilà lancez vous essayez pour ceux qui sont méfiants et qui n'ont pas envie d'essayer de rouler sur piste mouillée ben essayez le quand même un jour je dirais donc à tous les motards amateurs de venir se faire plaisir avec nous même quand la piste est mouillée voilà soit vous avez des pneus routiers donc il n'y a aucun souci soit vous êtes pilote plus racing investissez dans un train de pluie et vous verrez vous prendrez beaucoup de plaisir en tout cas tous nos instructeurs les instructeurs l'amertine tracking school sont là je suis là également pour vous donner un conseil si vous venez chez nous n'hésitez pas à venir nous trouver on vous donnera donc les meilleurs conseils adaptés en tout cas aux conditions météo de la journée voilà ça sera avec grand plaisir on vous accueille pour une prochaine journée à bientôt